Et donc, on va passer justement à, disons, une deuxième phase qui est de regarder les résistances qui commencent à s'organiser. Donc, je vais commencer par passer la parole à Pauline Salinck, qui est à la CGT du CHU de Toulouse. Bonsoir, Pauline. Bonsoir. Et donc, Pauline, qui a été impliquée notamment dans la préparation de la mobilisation du 7 novembre à Toulouse. Est-ce que tu peux nous dire déjà quel est l'état des lieux dans les hôpitaux sur l'ampleur de l'épidémie ? C'est-à-dire, comment ça se passe pour les personnels, puisqu'on a du mal à faire le tri dans les informations pour savoir si, effectivement, les hôpitaux sont débordés ou un peu comment ça se passe, la réception de cette deuxième vague de l'épidémie dans les hôpitaux. Donc, effectivement, on terminera sur le 7 parce que ça va être plus enthousiasmant que les chiffres que je vais un peu donner sur l'état des hôpitaux. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, on a atteint, en termes de nombre de patients hospitalisés, le pic du mois d'avril lors de la première vague. Donc, on est à 32 000 patients hospitalisés dans les différents hôpitaux et à presque 5 000 cas d'hospitalisation en réanimation. Donc, évidemment, une situation qu'on craignait, qu'on redoutait et qui est en train de se dérouler et qui est accompagnée de faits tout aussi graves qui sont que pour pouvoir accueillir ces nombreux patients en hospitalisation classique, mais également en réanimation, la plupart des hôpitaux ont déprogrammé entre 30 et 80 % de leur activité, on va dire classique, mais classique, mais vitale pour de nombreuses personnes, de chirurgie cardiaque, de chirurgie pour des patients atteints du cancer. Il faut savoir que nous, par exemple, sur Toulouse, on n'avait même pas atteint le rattrapage du mois de mars en chirurgie cardiaque et qu'à nouveau, de nombreux patients ont été déprogrammés. Donc, évidemment, une situation qui est catastrophique sur le terrain, alors moins sur les aspects de manque de matériel, masques et compagnie, mais qui a des conséquences dramatiques pour la population qui, dans une semaine, dix jours, risque de ne plus pouvoir être accueillie à l'hôpital. Le tri a commencé de fait, parce que quand vous déprogrammez des opérations qui sont pourtant vitales pour des patients, c'est des pertes de chance de vie, c'est des décès à la clé, on a vu au mois de mars. Donc, c'est cette situation-là dans les hôpitaux, avec évidemment un personnel épuisé, parce que pas remis de la première vague du fait de ne pas avoir pu prendre tous ses congés aussi cet été, parce qu'il fallait rattraper tout ce qui n'avait pas été fait pendant la première vague. Donc, forcément, la situation, elle est très difficile sur le terrain, d'autant plus que la rage et la colère sont évidemment présentes, parce que malgré toutes les promesses qui avaient pu être faites par le gouvernement, malgré le jour d'après qui ne seraient plus jamais comme celui d'avant, rien n'a été fait, pas un lit n'a été créé, pas un personnel n'a été embauché réellement. Et de fait, on se retrouve aujourd'hui avec moins de personnel et moins de lits, tout simplement parce que de nombreuses personnes qui étaient venues renforcer lors de la première vague ont tellement été dégoûtées de la manière dont elles ont été traitées, et bien elles ne reviennent pas, elles ne reviennent pas parce qu'elles ne voient pas les perspectives, elles ne voient pas où on va et surtout les gens n'en peuvent plus de se tuer au boulot, les collègues sont épuisés. D'accord, et quelles revendications mettez-vous en avant dans cette situation alors ? Les revendications, elles sont assez simples, Olivier en parlait tout à l'heure, mais déjà c'est rattraper tout ce qui a été détruit sur les 15 dernières années, le nombre de lits, il faut savoir qu'on est passé en 15 ans de 4 lits pour 1 000 habitants à 3 lits pour 1 000 habitants en France, il faut imaginer que ça fait quand même une perte de 25%, donc c'est réouvrir aujourd'hui tous ces lits, et pour réouvrir aujourd'hui tous ces lits, il faut arrêter de détruire des hôpitaux, il faut arrêter de fermer des maternités de proximité, il faut recruter du personnel. Dans les hôpitaux, c'est 100 000, dans les EHPAD, c'est 200 000. Et quand Macron dit qu'ils font ce qu'ils peuvent, qu'ils n'arrivent pas à recruter, la réponse est assez simple, c'est que si aujourd'hui vous posez les bases pour recruter du personnel sur un réel statut, avec un réel salaire, et pas avec des conditions de travail de merde, je vous assure qu'il y a des dizaines de milliers d'infirmières, d'infirmiers, d'infirmières, d'aides-soignants, qui ont quitté la profession parce qu'elles n'en pouvaient plus, qui reviendront. Voilà, donc c'est possible aujourd'hui, y compris à court terme, mais il faut aussi se projeter à moyen terme. C'est que si dès le mois de mars, on avait agi, notamment sur les aides-soignants, et bien la formation d'aides-soignants, c'est un an. Donc, on aurait très bientôt beaucoup d'aides-soignants sur le marché du travail. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait ? On envoie des étudiants et des étudiantes infirmières bosser en tant qu'aides-soignants, payer 1,50 € de l'heure. Donc, c'est des postes, c'est des lits, c'est des moyens de prévention à la base, des maisons de santé dans les quartiers, et c'est surtout une santé gratuite pour toutes et tous. Parce qu'alors qu'on affronte une épidémie sans précédent, que fait le gouvernement ? Il impose 18 € pour les personnes se rendant aux urgences qui ne seront pas hospitalisées derrière. Il faut savoir que quand, par exemple, votre gamin tombe, qu'il a besoin de trois points de suture, vous allez aux urgences, il est recousu, et puis en fait, il n'est pas hospitalisé derrière. Donc, il faudra payer. Donc, rendre la santé gratuite, c'est aussi une question de santé publique, parce que si ce n'est pas gratuit, s'il faut payer, toutes les personnes qui n'ont pas les moyens, elles ne vont pas se faire soigner au début, et elles débarquent qu'à la fin, quand leur situation est catastrophique. Donc, c'est évidemment rendre la santé gratuite. C'est toutes ces histoires de jours de carence qui poussent les personnes à aller travailler malades, et ça, c'est quand même assez terrible. On a dû à nouveau bagarrer au début de cette seconde vague, pour que notamment au niveau des personnels hospitaliers, il n'y ait pas de jours de carence, que ce soit en cas de Covid avéré, ou en cas de suspicion Covid. Donc, ce n'est pas vrai qu'il n'y a rien à faire en termes de revendications. Je parle uniquement de celles qui concernent l'hôpital, la santé aujourd'hui. Et je terminerai par la question des cliniques privées, qui en partie, aujourd'hui, gère un certain nombre de patients, mais qui en vérité, elle devrait être mise sous contrôle public, et les personnels des cliniques privées sont nombreux et nombreuses à vouloir aussi travailler. Il y en a quand même, c'était l'absurdité du système, une bonne partie qui avait été mise en chômage partiel pendant la première vague, alors que de l'autre côté, dans les hôpitaux publics, les personnels n'arrivaient pas à s'en sortir. Et le dernier mot, c'est la question de la sécurité sociale. Aujourd'hui, toutes les attaques, notamment via le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui détruisent, in fine, la sécurité sociale, doivent cesser. Il faut financer à la hauteur des besoins. Et les milliards, c'est des milliards, c'est 100 milliards dont on parle. Mais si on ne fait pas ça aujourd'hui, on court droit à la catastrophe. Merci. Et du coup, il y a des mobilisations qui commencent, même si c'est encore des tâtonnements, on va dire. Alors on va regarder quelques images des manifestations qui ont été organisées ces derniers jours dans la santé, qui montrent qu'il est possible de lutter et de revendiquer. Donc en particulier la manifestation organisée à Toulouse, tu en reparleras après, j'imagine. Et puis ce qui s'est passé à l'Hôtel Dieu. C'est passé à l'Hôtel Dieu. C'est passé à l'Hôtel Dieu. Donc voilà, ces images, c'était celle des mobilisations et puis aussi de la répression. Donc Pauline, quel bilan est-ce que vous faites à Toulouse de la mobilisation de samedi dernier ? Et puis question subsidiaire, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est raisonnable ? Alors je me fais de l'avocat du diable. Est-ce que c'est possible, est-ce que c'est raisonnable pour les soignants de se mobiliser aujourd'hui ? Est-ce qu'ils n'ont pas mieux à faire ? Alors déjà, c'est les mobilisations de ces derniers jours. Mais ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est surtout les mobilisations de ces dernières années parce qu'elles ont été quand même très nombreuses. Donc la réponse à tous ceux et toutes celles qui disent « on ne l'avait pas vu venir, c'est pas de notre faute ». Alors déjà, lors de la première vague, c'était un peu pénible. Mais lors de la seconde, ça l'est encore plus. C'est que des milliers de soignants dans les rues, c'est quand même des images qu'on voit depuis de nombreuses années. Donc depuis la première vague, il y en a eu à nouveau de nombreuses. Dès le jour quand même du déconfinement, le 11 mai, on s'était rassemblés devant de nombreux hôpitaux dans de nombreuses villes en France pour dire que ça n'était pas possible que ça se reproduise et que maintenant il fallait agir. Force est de constater que rien n'a été fait. Donc évidemment qu'il est impératif aujourd'hui de se mobiliser non seulement pour l'ensemble des personnels soignants, hospitaliers, parce qu'il n'y a pas que les soignants, mais aussi pour toute la population. Pourquoi ? Parce que si on n'agit pas aujourd'hui, c'est quoi l'idée ? C'est deux vagues, trois vagues, quatre vagues. Et si ce n'est pas ce virus, ça en sera un autre. Et c'est l'effondrement de l'hôpital qui entraîne chaque jour plus de mesures autoritaires pour tenter, Olivier en parlait, de contenir le virus avec cette logique insupportable du stop and go qui n'est absolument pas quelque chose qui va permettre de réellement combattre le virus. Donc nous, à Toulouse, partant de ce constat au niveau des syndicats hospitaliers, on a interpellé l'ensemble des forces politiques associatives et syndicales de la ville sur deux aspects. C'est un, des moyens immédiats pour l'hôpital. Et deux, on ne peut pas accepter un nombre démesuré de mesures plus liberticides les unes que les autres qui seront par ailleurs inefficaces, alors que rien n'a été fait. Et ça, ça a donné quoi ? Ça a donné une manifestation le 7 novembre à Toulouse, plus que réussie avec 5 000 personnes qui se sont descendues dans les rues. Donc partant du constat de cette réussite, on s'est à nouveau réunis avec toutes ces organisations hier et on a décidé d'appeler à une nouvelle manifestation le 21 novembre avec cette fois-ci la donnée supplémentaire d'interpellation de l'ensemble des personnels hospitaliers, de l'ensemble de la population, de l'ensemble des organisations au niveau national pour qu'il en soit d'eux-mêmes. Et pas seulement sur l'aspect des moyens pour l'hôpital, mais aussi des moyens pour les services publics. Il y a quand même eu une mobilisation importante dans l'éducation hier. On voit que beaucoup de boîtes profitent de cette crise sanitaire pour supprimer des milliers, des dizaines de milliers d'emplois. Donc il est évident qu'aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on construise, c'est une riposte d'ensemble, une riposte d'ensemble de notre camp, notre camp qui est très large, qui est massif, qui aujourd'hui est majoritaire, qui n'est pas complotiste, qui pense bien et qui voit bien au quotidien que ce virus existe. On a quand même eu des morts parmi nous qui voient bien que ce virus existe, mais qui voient bien aussi que les solutions qui nous sont proposées, non seulement elles ne vont pas résoudre la crise sanitaire, mais surtout elles vont créer des dégâts pendant des dizaines d'années en termes d'autoritarisme, de mesures liberticides, parce qu'ils en profitent. La loi de sécurité globale, ce qui se passe aujourd'hui dans les universités où on sera menacé de prison si on occupe sa fac, ils en profitent tranquillement, alors que les autres sont urbains sur le terrain à essayer de sauver des vies pour faire passer ça. Donc nous, l'appel qu'on veut lancer, c'est celui-là de Toulouse, c'est de dire que la riposte maintenant, elle est possible, parce que des clusters dans les manifestations, il faudra nous en trouver, en fait ça n'existe pas, vous êtes dehors, vous êtes masqué, donc ce n'est pas irresponsable de manifester, ce qui serait irresponsable, c'est de ne pas le faire, de laisser taire notre colère, de se laisser enfermer, pendant qu'ils en profitent bien, pour nous en mettre plein la gueule, et pendant que l'hôpital est en train de crever à petit feu. Merci beaucoup Pauline de ce petit mot de Toulouse, et puis avec ce que vous faites actuellement, qui nous tire un peu tous en avant, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501